Bonjour les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle séquence de notre grande série Cultivons-nous séquence que le monde entier nous envie par la qualité de sa ligne éditoriale en gros des oeuvres ayant un rapport plus ou moins éloigné avec le monde du travestissement et de la transidentité dont son ensemble pour celles et ceux qui n'ont toujours pas vu nos précédents sujets je vous invite à aller y faire un petit tour sitôt que vous en avez fini avec cette vidéo-ci n'hésitez pas au passage à nous mettre des petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé ça prend pas de temps et puis nous ça nous rassure en nous disant qu'on fait pas tout ça pour rien allez, ceci étant dit, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un classique du genre, entre guillemets voilà, moi et mon humour fascinant aujourd'hui donc, je vais vous parler d'une référence absolue en la matière, j'ai nommé The Rocky Horror Picture Show accrochez-vous, c'est du lourd bon alors, autant prévenir tout de suite certaines catégories de gens les personnes qui ne sont ni familières des personnes comme moi et ou qui ont du mal avec les films anciens qui réalisent mal et ou qui ont encore plus de mal avec tout ce qui sort un peu de l'ordinaire en termes de films ou de concepts un conseil, restez pas là ça va pas vous plaire ah mais autre chose, il y aura un petit boy dedans, mais pas trop aussi un, donc faudra pas venir râler après la vidéo dans les commentaires que je vous ai pourri l'envie de voir un jour l'oeuvre décrite en long au large ici The Rocky Horror Picture Show, c'est quoi ? film américain sorti en 1975 lui-même étant adapté d'une comédie musicale du même nom de 1973 oui, ça date réalisateur, Jim Charman auteur d'une poignée de films dans les années 70 et dont celui-ci restera sans doute comme le plus connu exemple typique du film qui a fait un flop total à sa sortie mais qui est devenu culte avec le temps de quoi ça parle ? l'intrigue en 30 secondes chrono deux amoureux transis, Brad et Janet se retrouvent suite à une panne de voiture dans une demeure au fin fond de la campagne où règne débauche, fiesta et autres réjouissances rubriques servies par une foule de personnages excentriques ou en couleurs et parmi eux, il y a le génial Frankenfurter sorte de médecin fou, travesti, décadent et décapant le film nous offre alors une suite de gags et de situations rocambolesques qui ne vous laisseront pas indifférents ah ok le tout sur fond de comédie musicale petit détail alors disons le tout net c'est jouissif, c'est parfois inquiétant, c'est souvent hilarant mais c'est totalement assumé difficile de dire si on pourrait refaire des films de cette 30 de nos jours ah les années 70 quelle époque putain en effet, le film est terriblement provoquant sur certains aspects disons esthétiques des comédiens déguisés en créatures improbables ainsi que des rôles particulièrement bien déjantés à la limite de l'irrévérence il n'en reste pas moins un moment plus que jouissif de cinéma du cinéma décomplexé qui comme je le disais juste avant est très décomplexé quoi ah oui, je ne vous ai pas dit mais on est dans un film de catégorie dite B catégorie B, what the fuck petit rappel pour beaucoup d'entre nous qui l'auraient oublié ou qui ne le savaient pas un film de catégorie B est par opposition l'inverse d'un film conventionnel tel qu'on les connaît en général un film de série B se reconnaît assez facilement pour toute personne qui a un oeil un minimum attentif à ce qu'elle regarde vraiment réalisé avec un petit budget sans acteur connu du moins lors du tournoage le jeu des acteurs eux-mêmes qui laissent à désirer quand ils n'interprètent pas d'ailleurs plusieurs rôles dans le même film et que cela se voit vraiment un peu comme moi quand je bricole mes petites webseries sur la chaîne vraiment c'est Bérangère ta petite fille salut les légumes alors on va s'erre mamie tu me files 20 boules oui bon on fait avec ce qu'on a sous la main enfin la production qui laisse aussi des fois à désirer costume cheap décor en carton pâte effet raté musique par accord de pied de qualité au passage en parlant de la déco la demeure où était tourné le film est l'endroit où le général de Gaulle fit son appel du 18 juin 1940 s'appelle Oakley Court petite anecdote comme ça au passage malgré tous ses défauts de base imputables donc au série B il arrivait et surtout à leur âge d'or des années 50 à 70 que certains de ses films fassent des scores très honorables à leur sortie ne fut pas le cas du Rocky Horror Picture Show qui lui fit un flop à l'époque les rares personnes allaient le voir le démontèrent rapidement argant que l'histoire était trop invraisemblable que les acteurs jouaient mal que les personnages étaient des monstres de la nature qui mettaient vraiment mal à l'aise des gens comme moi visuellement parlant faut pas déconner quoi mais bon il faut aussi remettre tout ceci dans le contexte de l'époque je pense comme cela au hasard au cas Orange Mécanique le film de Stanley Kubrick de 1971 avait quant à lui été considéré à sa sortie comme étant extrêmement violent donc en son temps bien des années plus tard quand on le revoit on se dit qu'on a quand même fait bien pire derrière le Rocky Horror Picture Show a pu avec le temps bénéficier d'un triple avantage Primo voir son rendu en augmenté par la constitution progressive d'une sorte de puissant fan club international en clair des gens à droite à gauche qui se réunissent lors de séances dédiées avec la totale costumes répliques connues par coeur et danses au sein même de la projection du film par ailleurs des cinémas un peu partout dans le monde se sont amusés à projeter le film de façon régulière voire permanente secondo grâce à Primo voir son statut de vulgaire série B passer à celui de film occulte tertio en tant que série B à petit budget faire un flop à sa sortie et devenir extrêmement rentable avec le temps ça faut le faire non non c'est pas une blague quant au film en lui même comment dire perso je le trouve assez hilarant nombre de situations sont vraiment cool les acteurs se sont visiblement bien marrés à interpréter des personnages dont la joie de vivre et les envies parfois lubriques sont vraiment communicatives la musique est top moi qui ne kiffe pas spécialement les communes musicales c'est vous dire alors oui les personnages sont pour la plupart assez caricaturaux je passe une bonne partie de mon énergie sur cette chaîne à dénoncer cela chez les personnes qui ont quelques troubles avec leur personnalité comme Bibi ou d'autres la voix qui est beaucoup trop exagérée pardon ? c'est parce qu'il y a le mot trip dedans ça me fait toujours marrer humour douteux sur son lit de rire pas plus débile que ça tu meurs mais bon même en tant que travesti voilà il faut savoir rire de tout et encore une fois ce n'est pas le genre de film qui se prend au sérieux sur toutes ces questions là bref voyez-le appréciez-le ou pas on peut se consoler en disant qu'il y a une suite sortie en 1981 et intitulée Shock Treatment perso pour ce dernier film je ne l'ai pas vu je me suis contenté de l'affiche Wikipédia oui je sais c'est pas bien quand t'es censé faire un papier là-dessus mais bon dans cette suite il n'y a pas de travesti et ça parle d'autre chose qu'à rien à voir bon vous l'aurez compris sur ce coup là j'ai eu la flemme vous irez voir par vous-même si ça vous intéresse à noter enfin que plus récemment en 2016 le film a été revisité sous la forme d'un téléfilm intitulé The Rock'n Rock Picture Show Let's Do The Time Warp Again ah la séquence du Time Warp bon inutile de le préciser mais à voir en VO bien entendu déjà que le jeu des acteurs laisse parfois désirer alors si vous matez une version doublée en français ça doit être encore pire comme le sont la plupart des doublages de films et de séries de nos jours d'ailleurs voilà c'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet et c'est déjà pas mal ah oui sinon merci de liker de partager de commenter de vous abonner si c'est toujours pas fait n'oubliez pas le lien du type dans la description de la vidéo en échange de mater 2 ou 3 pubs cela génère quelques centimes automatiquement vous pouvez ainsi soutenir cette chaîne sans rien payer bande de radins c'était Edith Denant à votre sévice viens dans ta chambre tu es privé de sortie ce soir FAC elle a dit quoi là ? maintenant cassez-vous c'est tout ? c'est tout ?